que s'est-il passé sur le marché du nft le week-end du 27 et 28 janvier 2024 qu'est ce qu'il fallait surtout pas rater eh bien c'est parti on t'écoute mais avant ça n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo on s'abonne à la chaîne et surtout surtout on clique sur le lien dans la description pour accès au discord où on vous partage tous les jours du contenu exclusif qu'on ne partage pas sur youtube et comment on place les calls qu'on donne et surtout surtout les robots que fait bien le code et développe à la main et qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentiels plus values qui sont tout autant bref du très 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 lourd ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec la nft fabien à toi quelques grosses nouvelles ce week-end des trucs sympas open si à priori est à vendre à vendre ouais bah oui mais qu'on fait plusieurs milliards ça va il peut se permettre de open si et en recherche est ouvert à être est ouvert à l'achat ouvert à l'achat voilà je suis pas forcément étonnant le collègue devine il s'est dit pour ça il en fait quelques milliards c'était bien on a kiffé c'est gavé non il est milliardaire des coûts ce mec depuis les milliardaires et la vérité racheter c'est plutôt un bon plan pour une raison très simple c'est que si vous rachetez open si le mec qui va racheter va très sûrement faire un token un token open si le token open si elle largement moyen d'atteindre les 5 milliards 10 milliards de market cap tu récupères 10% ou même 20% en je sais pas c'est en community réserve genre de conneries et ça fait 20% de 10 milliards ça fait fait deux milliards deux milliards voilà donc au final c'est pas forcément c'est plutôt un bon plan c'est juste qu'il faut un peu d'argent pour racheter l'image ok intéressant bon en tout cas on n'est pas intéressé pc mais s'il ya des gens qui sont intéressés n'hésitez pas ouais ensuite on a les petits pingouins qui font qui font encore tellement de choses qui font des petits des petits objets des petits des petites peluches et encore des pudgie toys les chapitres 2 des pudgie toys maintenant possible avec la bêta de overpass alors des nouvelles des nouvelles petites peluches pudgie ah c'est avec des nouveaux pingouins du coup édition en progrès parce que du coup il faut des nouveaux pingouins pour une nouvelle peluche donc forcément dix mille peluches enfin dix mille pingouins il faut quand même quelques petites peluches différentes à chaque fois moi c'est de la marge il y a de la marge donc voilà vous allez avoir des nouveaux pingouins parce qu'il y avait les pingouins ananas les pingouins banane et tous ces petits pingouins qui sont extrêmement mignons tous les uns à côté des autres mais il en faut de nouveau j'ai envie de m'acheter un petit pingouin du coup moi je te dirai plus tard mais je pense que je vais m'acheter une petite peluche ton nook ok je comprendras pourquoi ensuite binance binance a fait avec cr7 puisqu'ils avaient fait des ils avaient fait des nst avec cristiano ronaldo et donc il est ceux qui ont acheté les nst les plus rares de cr7 ont pu faire un meet up avec avec le collègue cr7 tous les mecs qui sont là là c'est des mecs qui ont acheté le nft une petite fortune pour pouvoir faire un petit match de foot une rencontre ils ont rencontré ronaldo c'est ça voilà ils ont rencontré ronaldo ils ont même eu rien des petits maillots binance c'est incroyable ça c'est mort c'est marrant il ya un petit point commun entre tous je sais pas si tu l'as remarqué parait peut-être un attend mais il y avait d'autres personnes il y avait le mec de tout de tic toc aussi il a dit là mais ouais pour personne importante c'était c'est qui markovitch c'est qui cette fille je sais pas c'est vrai ils sont tous asiat et donc si vous avez qui c'est markovitch dans les commentaires ça montre un truc regardez qui c'est qui achète les nft les plus rares regardez ça ça c'est les gens qui émettent le plus de fric dans des nft en fait c'est hyper intéressant un point de vue et d'un point de vue ethnique ça montre que les asiatiques n'ont pas de problème à dépenser des fortunes surtout si c'est pour rencontrer des gens enfin des stars et autres on est heureux pour marcher ça à new york surtout quand c'est numérique et à new york c'est déjà le cas il y avait une proportion d'asiatiques bien enfin en fait il y avait beaucoup plus d'asiatiques dans les événements le truc avec snoopdoc par exemple et la proportion d'asiatiques par rapport à la population de l'événement était démesurée et surtout la proportion d'asiatiques qui payent les nft les plus chers exactement c'est très j'ai fait un commentaire d'agogo il est marrant il a écrit il n'y a pas que le maillot qui est jaune j'avoue ça n'était pas mal et enfin m'agostine ensuite on a eu on est un très très beau un très très beau multiple ça faisait longtemps ça faisait plaisir sur d'autres quelques jours pas non plus des années non DRC ça faisait longtemps mais pas des multiples ça faisait pas à moi on a eu d'autres petit token là qui est sorti magnifique 21 millions de superpowers c'était 100 par mint et et ça sort un petit 650 de market cap c'est monstrueux c'est magnifique c'est magnifique c'est sorti direct à 400 mille et ça n'a pas arrêté de monter c'est fantastique sorti comme ça de nulle part de nulle part après pas vraiment je crois que c'est la vie de la communauté vietnamienne mais écoutez vietnamien merci ça régale ça régale beaucoup parce qu'on est on est sur un je pense même plus que sur un x10 ça c'est les miens qui sont listés par exemple donc ouais franchement ça fait très 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 plaisir voilà et bien évidemment tout ça minter avec le petit node fait maison et avec amour parce que sinon si vous passiez par doggy market ou par drc-20.org vous avez payé une fortune et vous n'aurez pas fait un x10 mais un x2 x1 et demi si vous voulez savoir comment faire davantage vous cliquez sur le lien pour accéder au discord exactement et enfin ce week-end c'est également la création en test net en signette du premier rune nft money ça y est ça y est on est sur la page de rune la page officielle des runes si vous allez tout en bas parce qu'en fait c'est par ordre de création tout en bas pour info donc tout en haut c'est le premier et le dernier créé il est là à travailler il est là monie incroyable il y a personne d'autre qui a créé d'autres d'ailleurs c'est à dire voilà vous avez le premier rune nft money le dernier en date même du coup ouais le dernier en date ouais il est là il est magnifique il est fait voilà je suis très content j'ai pu faire en dehors de toute plateforme l'ensemble des éléments de bitcoin à savoir une inscription texte une inscription un mint brc20 un ordinal et 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 un rune qui du coup sera dispo en avril donc du coup effectivement je pourrais être day one minute one sur une et les collègues discord pourront également le faire ce qui est quand même assez exceptionnel ce qui est vu nulle part ailleurs nul part ailleurs vous ne ferez ça nul part même dans des dans des groupes alfa anglophone je ne sais même pas non non nul part nul part nul part c'est exclusivité mondiale c'est en train de nous dire mondial c'est certain que ça c'est nul part et personne fera ça si vous voulez accéder le lien du discord est dans la description pas le lien du discord n'ont pas le lien pour rejoindre les secours dans la nation prenez rendez-vous je vous appelle où j'explique comment ça marche bref du très très lourd exactement je suis modifié comme si je ferme le site ben non tu ne rachètes pas tu prends de l'argent et après tu maintiens pas c'est tout je voudrais bien revenir dans les scores prochainement d'écoute avec grand plaisir tu cliques sur les dans l'inscription je t'appelle puis tu vois comment ça marche revenir ça veut dire un ancien collègue tu connais ce collègue harry junior comment ça peut on a ça peut se revendre open si très bonne question j'en ai strictement optimisé en centaines de millions je sais pas si c'est en mille ans je pensais en centaines de millions après combien ce genre de truc s'est vendu d'expérience à l'époque je faisais de j'étais banquier d'affaires dans une autre vie et en gros ça se vend en multe non ça se vend en multiples de la valo est en multiples de ca souvent mais ce qui est compliqué parce que le ca c'est très dépendant du marché c'est très dépendant des cycles quand j'étais banquier d'affaires il n'y avait pas les nft encore c'était parce que c'était pas un secteur du voilà mais sur un secteur qui fait comme voilà forcément c'est compliqué c'est compliqué à valoriser ouais il ya une grosse dalle à risque n'est pas que le maillot qui est jeune au salon l'a lui était quand même bien très elle était quand même très très drôle bravo à toi il est quand même incroyable il ya tous les jours sur les lives il commente il commente à ma place maintenant ça me fait le cm du sud de la chaîne quasiment un bon collègue t'as fini tu veux ajouter quelque chose non ce sera tout pour cette petite vidéo merci beaucoup pour ce petit point quotidien pour le petit pouce blanc de la vidéo on s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien la description pour accès au discord on vous partage tous les jours des infos excusez ce qu'on ne partage pas sur youtube les stratégies qu'on en place et les calls qu'on donne et surtout les robots que fabrières code et développe qui permet d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour pour de potentiel plus bas qui sont tout autant bref du très 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 lourd si vous voulez apprendre à gagner l'argent avec les nft on se retrouve très bien dès demain pour une prochaine vidéo d'ici la portée ou bien faites de l'argent à la prochaine tchao à la prochaine tchao